N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ECHO News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Jacques Weber a récemment exprimé sa position après avoir signé une tribune en soutien à Gérard Depardieu. Une déclaration qui suscite de vives réactions. La polémique a éclaté après la diffusion d'images de Gérard Depardieu dans un épisode de complément d'enquête, où il a été accusé de sexualiser une fillette. Face à cette controverse, diverses personnalités ont pris la parole. Tandis que certaines condamnent le comportement incriminé, d'autres, dont Jacques Weber, ont initialement exprimé leur soutien aux comédiens. Cependant, Jacques Weber, comme d'autres signataires précédents, a choisi de revenir sur sa position. Il admet avoir signé la tribune par réflexe d'amitié et reconnaît dans un billet publié par Mediapart qu'il l'a fait à la hâte, et sans se renseigner. Il précise également que le texte était « emphatique » et sans discernement, regrettant d'avoir soutenu une initiative issue de personnes qu'il qualifie de « malhonnêtes » et « dangereuses » et qui néglige sérieusement le véritable débat. Le renommé comédien, Jacques Weber, exprime des regrets quant à sa signature apposée sur le texte en question. Il admet son aveuglement quotidien, reconnaissant avoir signé sans prendre en compte les victimes et le sort de milliers de femmes dans le monde, qui endurent un état de fait trop longtemps toléré. Il va jusqu'à considérer sa signature comme une forme de viol supplémentaire. Jacques Weber affirme sa totale solidarité avec le combat de ces femmes, refusant cependant de participer à des condamnations médiatiques et publiques qu'il estime mal maîtrisées. Il insiste sur le fait que Gérard Depardieu ne doit pas devenir le symbole de ce qu'il faut combattre et souligne l'importance de juger les plaintes déposées. De nombreuses personnalités, initialement signataires de la tribune, font marche arrière. Le comédien Jacques Weber exprime lui aussi des regrets, soulignant l'importance de ne pas entraver la révélation de la vérité et de ne pas abuser du pouvoir pour étouffer les consciences dans l'intérêt du bien-être de tous. Ses propos font écho à ceux de Pierre Richard, qui a partagé ses réflexions sur les réseaux sociaux. Il regrette que le texte ne reflète pas son soutien aux victimes d'agressions sexuelles, reconnaissant qu'il n'évalue ni l'intensité de leur douleur, ni le parcours difficile pour faire reconnaître cette souffrance. De plus, Pierre Richard admet avoir signé sans connaître l'orientation idéologique de la pétition, une orientation qui est loin de ses propres engagements. Il présente des excuses sincères et exprime sa profonde préoccupation s'il a pu blesser certaines personnes.